Oui, c'est une raison de logements tout neufs et surtout le concept de la construction de ce logement est très intéressant. Cette construction s'inscrit dans le développement durable et c'est vraiment merveilleux de vivre dans ce coin. On construit aujourd'hui des LTS au centre de la ville de Saint-Paul et c'est très intéressant pour nous et surtout pour les familles qui y vivent. Nous voulons voir deux ou trois familles mais les familles sont vraiment contentes. Nous avons atteint un logement, certains ont cinq ans, d'autres trois ans mais c'est vraiment très long pour avoir un logement aujourd'hui. Mais nous avons surtout des familles monoparentales qui souffrent du manque de logement. Notre problème c'est la décohabitation, c'est-à-dire d'enlever des mères de famille avec enfants et de la donnée et de l'attribuer avec l'insége de maire. Aujourd'hui, des logements très intéressants à des prix convenables pour ces familles. Ce que l'a séduit à moi, c'est la conception de ce logement-là avec des jardins, avec de la citronnelle, des plantes traditionnelles de la Réunion. Je pense que les familles vont contribuer à planter yapanas, à planter un peu de piment, à enrichir le quartier. Pour moi, personnellement, c'est une grande responsabilité qu'on a mise sur les épaules des familles.